7 citations. Thème, douceur. 1. Faut-il croire en Dieu pour penser que douceur et compassion valent mieux que violence et cruauté, que l'amour vaut mieux que la haine? André Comte-Sponville André Comte-Sponville pose une question fondamentale sur la croyance en Dieu et ses implications sur nos valeurs morales. Il se demande si la croyance en Dieu est nécessaire pour penser que la douceur, la compassion, l'amour sont des valeurs supérieures à la violence, la cruauté et la haine. En d'autres termes, est-il possible de croire en ces valeurs sans avoir une croyance religieuse? Cette question soulève un débat philosophique sur l'origine et la légitimité des valeurs éthiques et morales, et invite à réfléchir sur la relation entre la religion et la morale dans nos sociétés. 2. S'il nous faut dans cette vie travailler à quelque chose, c'est bien à faire venir cette douceur aimante qui n'est que l'autre nom de la force. Christian Bobin Dans cette citation de Christian Bobin, il exprime l'idée que le véritable travail de notre vie devrait être de cultiver en nous une douceur aimante, car cette qualité est en réalité une forme de force. Il suggère que la douceur et l'amour sont des forces puissantes qui peuvent nous guider et nous aider à avancer dans la vie. En mettant l'accent sur l'importance de cultiver ses qualités, Bobin souligne que la véritable force réside dans la capacité à aimer et à être doux envers les autres. 3. La douceur triomphe de la dureté. La faiblesse triomphe de la force. Lao Tzu Ce proverbe de Lao Tzu signifie que la douceur et la faiblesse peuvent parfois être plus efficaces que la dureté et la force. Il met en avant l'idée que la patience, la compassion et la flexibilité peuvent souvent mener à de meilleurs résultats que l'agressivité ou la violence. En d'autres termes, il suggère que la gentillesse et la souplesse peuvent être des armes plus puissantes que la rigueur et la puissance brute dans certaines situations. 4. La douceur est invincible, si elle est véritable. Marc Aurel Cette citation de Marc Aurel signifie que la douceur, lorsqu'elle est sincère et authentique, est une force puissante et invincible. En d'autres termes, la gentillesse, la bienveillance et la compassion peuvent surmonter les obstacles et les difficultés de manière plus efficace que la force ou l'agressivité. La véritable douceur est une qualité qui peut apporter la paix, la compréhension et la résolution des conflits, même dans les situations les plus tendues. 5. La douceur envers soi est la source de toute politesse Marcel Jouando Cette citation de Marcel Jouando signifie que pour être poli envers les autres, il est essentiel d'abord être doux et bienveillant envers soi-même. En se traitant avec gentillesse et respect, on n'est plus en mesure d'agir de manière polie et attentionnée envers les autres. En d'autres termes, la façon dont on se traite soi-même influence directement notre comportement envers les autres. Cela souligne l'importance de l'estime de soi et de la bienveillance envers soi-même dans nos interactions avec les autres. 6. Convertir l'amertume en douceur est le propre d'une âme bien née Marcel Jouando Cette citation de Marcel Jouando exprime l'idée que transformer la tristesse ou l'amertume en quelque chose de positif, comme la douceur, est le signe d'une personne ayant une nature noble et élevée. Cela suggère que faire preuve de résilience face aux épreuves, et être capable de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres, est une caractéristique des âmes fortes et bienveillantes. 7. Les hommes que les passions peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. René Descartes Cette citation de René Descartes signifie que les personnes qui sont les plus sensibles aux émotions et aux passions peuvent également ressentir les plus grandes joies et plaisirs dans la vie. En d'autres termes, ceux qui sont capables d'éprouver des émotions intenses sont aussi capables de ressentir des moments de bonheur et de satisfaction profondes. Selon Descartes, la capacité à ressentir des émotions fortes peut conduire à une expérience plus riche et plus intense de la vie. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !